mardi bienvenue dans cette nouvelle vidéo comme d'hab on est en route un peu plus tard aujourd'hui aujourd'hui on va faire un peu récup faire récup marcher un petit kilomètre mais relativement plat il y a quoi 300-350 mètres de dénivelé on va récupérer mais bon ceci dit moi je me sens pas trop fatigué non plus on a bien encaissé la grosse rando d'hier et le boubou il était fatigué lui hier il y avait personne il était avaché dans son panier il a même pas demandé ses biscuits du coucher c'est un signe qu'il était très très fatigué mais ce matin ça allait mieux je pense que ça va aller pour tout le monde on va faire une petite randonnée du côté de Saint-Paul-sur-Ubaille où il y a la bonne boulangerie qui fait du bon pain au levain la bio donc c'était le but en fait aujourd'hui aller chercher le pain on a organisé la randonnée à côté voilà et puis on a pris les euses donc il y a une belle journée qui s'annonce il y a un beau ciel bleu il n'y a pas à bête de nuages je pense qu'on va se poser au bord de la rivière aussi on va lire un peu c'est parti t'es prêt pour la randonnée il y a du soleil aujourd'hui t'as mis les lunettes ouais il fait super beau je pense que je vais vite enlever le sweat enfin le polaire on est mauvaise nouvelle on est passé à côté de la boulangerie c'est marqué fermé normalement c'est ouvert que cet après midi mais brûlé en train de se faire engueuler est-ce qu'il se frotte pour les lunettes il veut pas les garder il veut pas les garder ouais et c'est marqué c'est ouvert que l'après midi mais dessus il y a un panneau c'est marqué fermé jusqu'au courant au tout le monde on est quand même courant au teint il me semble c'est un pire on est venu ici pour rien enfin pas pour rien parce qu'on va partir faire une belle belle balade là c'est mal jassé et c'est le départ et non c'est pas gagné il fait que se frotter je pense qu'on va pouvoir les enlever ben non mais on va essayer de prendre le colis il est temps de traverser le village on a un super beau ciel bleu aujourd'hui pourquoi ce chien ce chien qui a gratté pour s'enlever les lunettes on a même pas pu lui laisser t'as pas été sage non t'as pas été sage du tout il a peur du robinet c'est trop bien moi j'ai trouvé une baignoire il avait chaud trop trop bien là il voulait y aller il mettait les pâtes c'est chaud aujourd'hui ça va être dur mon grand elle est mieux forcée hier c'est trop beau mais c'est un peu dur aujourd'hui ça pique les guibbles il faut que j'y aille parce qu'on m'a pas entendu c'est joli on entend les petits grillons il n'y a personne super grave mais il fait chaud c'est l'heure de la pause fraîcheur c'est chaud aujourd'hui c'est compliqué avec le bruit de l'eau qui descend là c'est trop agréable et la rivière et les sapins la montagne c'est trop beau bon ben là c'est parti il va falloir traverser et je sais pas si c'est bien gagné c'est une épreuve presque de Koh Lanta là pour ma chérie non mais marche sur les bois qui sont travers mais je crois pas c'est pas fait elle est gentillée là oh punaise c'est parti ça rigole plus on dirait interville un peu c'est dommage qu'elle ait pas une couleur mais l'eau elle est mouillée non mais elle est très froide oh punaise brio qu'est ce qu'on fait par où tu passes toi non non moi je vais passer dans l'eau en plus je vais mouiller les pieds ou alors je casse les en courant tu vas t'abîmer ton legging mais écoute c'est un carnage ça y est t'es à la moitié là mais laisse les je les prendrai oui je me doute non non regarde ça se passe bien tu vas y arriver mais non j'espère qu'il n'y ait pas de résine sur les rondins attend brio tu traverses pas encore toi mon chien tu veux passer par l'eau toi aïe 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 ça y est hop là bon j'avais pas l'appareil photo lui il est passé tranquille debout comme si de rien n'était c'est la honte franchement vous vous auriez fait quoi là sur ce pont je vous le montre voilà et en plus il y a des trous entre les machins donc il fallait passer sur les rondins mais toi t'as des plus petits pieds que moi voilà comment c'est fait hein après il n'y a pas énormément d'eau mais j'aurais glissé dans l'eau bon sinon c'est joli je crois qu'on va faire une pause là ouais quelque part par là l'eau un peu mieux ouais le retour il se fait à l'ombre on est passé de l'autre côté là et là on rentre par là donc c'est super sympa dans la forêt un peu casse-pâte ça monte ça descend ça monte ça descend mais c'est sympa finalement on n'a pas fait de pause j'ai pas eu droit j'ai pas été assez vaillante tu te baignes sinon tu es aussi courageux que maman toi sinon la couleur de l'eau ça fait envie de se baigner mais bon c'est trop beau tu vas être baigné allez va chercher j'ai pas pillé papa j'ai peur je suis comme maman moi quel douillard ce chien le chien il s'est baigné il a failli se noyer c'est en train de pas tomber comme on va le chemin il continue par là on a un bouboule qui réclame bon ben voilà on finit notre tour il nous reste 500 mètres à peu près on s'est arrêté à l'ombre pique-niquée et on est reparti, aujourd'hui on avait un sale chien avec nous hier je vous ai dit qu'il avait été sympa tout ça et tout il a failli bouffer un gars on a croisé, on était sur un chemin étroit et mon mari s'est mis un tout petit peu en hauteur pour les laisser passer et le dernier qui est placé mais il a voulu lui sauter dessus, le bouffer mais vraiment quoi, en montrant les dents et tout on n'a pas compris, heureusement c'est mon mari qui le tenait et il le tenait au collier mais comme il était en hauteur, le chien l'a un peu entraîné il s'est couché dessus, bref plus peur que de mal mais bon, il faut qu'on fasse gaffe et hier il était adorable franchement je n'ai pas compris des fois on comprend ce qui se passe soit un geste ou quoi mais le pauvre gars il passait il a failli se faire bouffer c'est cool quoi bon ben voilà là il y a un peu d'air je ne sais pas si vous m'entendrez bien un peu de vent qui s'est levé donc ça rafraîchit tout le retour on était à l'ombre donc on était bien et voilà donc on va rentrer tout doucement on va repasser devant la fameuse boulangerie voir s'il a décidé d'ouvrir si on est courant route mais je ne crois pas allez ça monte là je souffle je vous dis à plus tard il est méchant mon chéri il se moque de moi alors vas-y raconte raconte je faisais la question du change dans les refuges parce que ça comprenait ma chérie elle est laissée pour changer les dollars elle croit qu'elle vienne les américains petite moque de moi bon ma chérie oui c'est les draps et les serviettes c'est ça le change est-ce qu'il te donne des nouvelles culottes aussi oui c'est beau je l'ai déjà filmé il y a l'église avec la montagne dernière c'est super beau je crois que le titre de la vidéo ça veut dire je passe pour une idiote du début à la fin déjà ça a commencé sur le pont et ça finit avec le change normalement il y aura la journée de demain dans cette vidéo je vais essayer de me rattraper demain ça devrait être facile on va en resto allez va il y a le cimetière là c'est joli juste derrière moi je ne sais pas 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 allez on va rentrer parce qu'on ne va jamais avancer oula il y a deux chiens ils sont au bout là-bas oui il est à l'affût ah mais eux ils écoutent ils écoutent autrement que le nôtre c'est beau toutes ces couleurs là wow en plus il y a une super lumière aujourd'hui trop trop beau on a une passagère sur le capot je ne sais pas elle est là un peu si on voit parce qu'il y a le reflet de la chair elle avait envie de se déplacer plus rapidement on a fait la petite pause pour vous montrer le fameux pont là je ne sais plus comment il s'appelle on va aller voir un petit peu plus loin il est beau c'est magnifique quand on est dessus on ne se rend pas compte avec la rivière et le petit pont c'est le pont du châtelet je ne me rappelais plus comment il s'est appelé non mais c'est cool elle est ouverte la boulangerie on va aller voir ce qu'il y a de bon bon on a eu la réponse à notre question en fait le boulanger sa femme a accouché donc c'est pour ça que c'était fermé mais là le pain n'était pas cuit donc on va y repasser tout à l'heure du coup on va aller promener on va aller au col de l'arche voir s'il y a 2-3 marmottes on va faire quoi ? oui on va surtout chercher une bouteille de pastis parce qu'il n'y en a plus à la maison il n'y a plus de pastis à la maison par contre les chips ah oui les chips au pastis c'était bon on a dégommé le paquet en deux jours de toute façon ici on ne te croit pas au Carrefour Market il n'y avait que dalle il n'y avait pas un paquet de chips si il y avait des chips non les chips artisanales je les ai pris à la Seinec donc là on a trois heures à tuer on a trois heures à tuer parce que le pain il sera prêt à 17h30 on espère qu'il en reste très dur à réserver il sera prêt à 17h30 ouais et il y a plein de motos qui ont eu la présence oh oui on a le tourment les bêtes ouvertes et du coup on va aller là-haut on va regarder les marmottes pour moi et acheter une bouteille de ouais ça se voit là et une bouteille de pastis pour monsieur peut-être un panettone pour les petits neiges à venir il n'y en a plus mais on est arrivé il n'y avait plus rien non on n'en a pas bu si tu en as bu un un demi un demi voilà et c'est tout on n'a pas beaucoup bu après je te restreins mon poif chéri ouais et qu'est-ce que je voulais dire oui et puis on va acheter peut-être des pâtes je ne sais pas du pesto c'est à la frontière italienne là-haut au col de l'arche donc il y a un magasin qui vend des trucs un peu italiens donc on va en profiter pour aller faire un peu les bouteilles de toute façon je n'avais pas envie de rentrer je pense qu'on ne doit pas monter je ne sais pas là on est sous un tunnel allo ouais mais il y a quand même plein de barbottes au col de l'arche et et voilà bon ben allez tout à l'heure la boulangerie et puis on va aller prendre une bière aussi de la sauvage ouais on va faire ça il y a du monde au col de l'arche c'est blindé c'est trop joli on a fait plein de randos les autres années qui partent par là on va attendre la semaine prochaine pour venir en donner ici il y a trop de monde non dis-le que tu es déçu que tu n'as pas ton écart pourquoi ? non mais je ne suis pas déçu ce n'est pas grave mais il est au même prix qu'en France donc on n'en a pas pris c'est quand même joli là-bas derrière il y a des lacs magnifiques on a quand même pris des binouzes on a pris qu'est-ce que j'ai pris ? des biscuits des pâtes du pesto de la mozza des trucs italiens voilà et c'est quand même hallucinant tout le monde ouais c'était intéressant on est bien c'était quoi ? c'était 8 euros 8 euros 60 ou 81 des 6 bières de 66 ouais donc c'est des grosses trop de monde donc pas de marmottes on a fait un petit tour là dans la montagne mais on n'en a pas vu on s'est pas mis de ce côté peut-être je ne sais pas je suis en contre-jour bref donc là on va se retourner vers Saint-Paul pour aller se prendre une petite bière au brasseur de là-bas ça s'appelle la Sauvage c'est l'heure de se rafraîchir elle est bonne elle va bien et c'est la Sauvage à Saint-Paul je me suis fait un copain il est trop beau en fait il sait que ici dans la sacoche il y a des bonbons qui voudra un bonbon je ne sais pas comment tu t'appelles mais t'es beau toi on a fini par avoir le pain il est trop beau il sent trop bon mais c'était just limit parce qu'il y avait une queue on se serait créé en Pologne mercredi ben non on va pas au restaurant il est 7h30 le restaurant était complet donc on va marcher on a appelé hier c'était complet donc on a réservé pour samedi à l'Alt 2000 sur la route du col de la Bonnette là où on aime bien aller on comptait y aller aussi samedi mais tant pis aujourd'hui on est punis on va marcher oh mon dieu le pain hier qu'est-ce qui était bon et quand on l'a pris il était chaud donc on l'a mangé mais juste refroidir c'était une tuerie oh là là on s'arrêtait plus et pas très cher finalement parce que c'est un gros pain de 1 kg pour 6 euros donc au final du pain bio le vin traditionnel je trouve que c'est pas cher quand on voit le prix des pains sur le marché bref donc là il fait 11 degrés il s'appelle demain matin on va au colaniel vers là-bas et on va essayer de faire deux sommets de 3000 on va en faire au moins un on verra un peu si on a la foi pour enchaîner sur le deuxième voilà ça sera le premier 3000 de monsieur Boubou ça se fête apéro ce soir allez c'est parti et autant on va s'arrêter aux croquettes ceux qui me suivaient l'an dernier ont connu les croquettes c'est trop bon allez c'est parti 9h moins 10 on est arrivé j'ai le chien qui me tient la bonne nouvelle c'est que comme on veut faire deux sommets on est garé entre les deux je vais vous montrer et du coup je vais laisser mon sac à la voiture on va prendre que le sac du chéri comme ça le premier ça sera facile on commence par le facile alors ? on commence par celui de droite allez bon on va y aller on est au refuge Agniel pas loin du col Agniel il faudra qu'on y monte tout à l'heure au col c'est parti je lui dis que c'est par là quelque part par là pour ce côté ça sera de l'autre côté mais on ne sait pas trop où je pense qu'on ne voit pas l'autre parce que là ce n'est pas des 3000 là en face en plein soleil on ne voit pas on a le pain du sucre voilà il fut une année on ne s'était dit plus jamais allez on va y aller on a des bêtes là des sortes de bouquetins 6 avec le bébé je ne sais pas si on les voit 3,4,5,6 avec le bébé je ne sais pas si on les voit la caméra en tout cas c'est dur il y en a un qui est là-bas il y en a un couché il y en a un qui mange il y en a un derrière la crête là-bas aussi il y en a un qui mange là non le bébé il est en haut à la crête sur les rochers c'est trop beau bon première étape le col sinon tu n'as pas tiré un peu trop toi tu es mort on ne va jamais faire du dos sommeil non on est au pic ça y est mais c'était dur c'était court mais c'était dur le tuerl est là-bas il y a un peu compliqué pour lui pour nous aussi on est sur la redescente de la première partie je s'ai énervé parce qu'il y a trop de monde hop 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 ici on a un chéri voilà on était là-haut on entend qu'il y a du monde ça descend bien là le beau beau et papa on était tout là-haut ici et on va tout en bas je ne sais pas si on voit les voitures par là-bas avant de repartir de l'autre côté papa il s'énerve parce que le chien fait n'importe quoi ça suffit on nous attend parce qu'il y a un peu tranquille stop il s'énerve il s'énerve il s'énerve il s'énerve ça c'est des cocottes heureuse sont trop bien sont bien là c'est plein de sauterelles on est redescendu ça y est je crois pas qu'on va remonter on va se trouver un coin pour pique niquer la vue et les filles en liberté on aurait dû amener les nôtres sont trop mimi bon j'ai pas mettre en contre jour voilà on a fait le pic il est midi on a fini c'était l'enfer la descente il y avait mais des gens des gens n'ont pu finir comme c'est un chemin 3 on s'est arrêté on a dû s'arrêter au moins trois quarts d'heure en tout c'était le roi du coup on est dégoûté donc il y a du monde partout donc là on va pas faire le deuxième pic comme c'était prévu on s'est posé au bord de la rivière on va à côté du refuge là on va pique niquer tranquillou bouquiner un peu et puis après on ira promener je pense ça ira bien pour aujourd'hui on a quand même fait je sais pas combien 7 km et on est monté à 3000 m donc bon ça ira pour aujourd'hui et là on a la vue sur le pic qu'on vient de faire qui est là on est monté au col ici et on est monté là-haut qu'est-ce que tu veux ça tu es comme ça avec ta patte oh là 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 il est beau oh tu demande ouais mec peu mais il ya des ours ici ah ou Donc on est au col Agniel, c'est un peu le bazar. On a voulu s'arrêter, on s'est fait gronder par des flics alors qu'il y en avait qui étaient garés n'importe comment et qu'on leur dise rien. 2744. 2844. 2944. 9045. Sous-titrage ST' 501